Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Je vais vous présenter aujourd'hui les lectures que j'ai faites durant le mois de janvier et tout, tout début février je crois. Donc oui, avec un peu de latence entre le moment où je pose cette vidéo et le moment où j'ai fait ces lectures. Je commence avec la fameuse invasion de la Sicile par les ours. C'est un auteur dont j'ai pas encore lu beaucoup le travail, si ce n'est quelques nouvelles, et surtout Le Désert des Tartares, qui je pense est son chef-d'oeuvre et un de mes livres préférés. Et donc j'ai découvert ce conte qui est à la base écrit pour un journal et vraiment dédié pour les enfants, avec des illustrations que Buzati a réalisées lui-même et qui sont franchement assez réussies. C'est un grand classique de la littérature jeunesse, on va suivre donc le personnage principal qui va être le roi des ours, dont le fils a été enlevé par les hommes. Et donc les ours vont choisir de descendre de leur montagne dont ils ne l'ont jamais quitté pour rejoindre la Sicile, la ville, et récupérer le jeune héritier, le fils du roi des ours. C'est un conte qui va critiquer la vie urbaine, en tout cas la vie de citadin, puisque c'est un mode de vie, un environnement qui va corrompre les ours, on va s'en rendre compte au fur et à mesure de la lecture. Passé ce sujet qui est intéressant, ce n'est pas un conte que j'ai trouvé extraordinaire, je pense que si je l'avais lu plus jeune j'aurais bien aimé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas des nos idées qui sont impressionnantes et je n'ai pas trouvé ça très transcendant. Encore des contes avec des contes russes d'Afanassiev, et notamment l'Oiseau de Feu. Donc Afanassiev c'est un archiviste du 19e siècle russe qui s'est attaché à rassembler plusieurs contes, au total je crois qu'il y en a plus d'une centaine, ici il y en a cinq qui sont rassemblés, et ce sont des contes qui proviennent de différentes régions de la Russie centrale. On va retrouver une figure assez récurrente dans la culture slave qui est la sorcière Baba Yaga, mais également d'autres thèmes qui sont je pense plus communs aux contes en général, donc notamment les histoires, les raptes, les enlèvements, les vols, les disparitions, le fait qu'on ait le chiffre 3 et 7 qui reviennent régulièrement, puisqu'on va régulièrement suivre 3 ou 7 frères, et également des épreuves que le personnage principal doit passer pour prouver sa vertu ou récupérer un objet particulier. Ça n'a pas été une lecture non plus transcendante, je trouve que les histoires se ressemblent beaucoup, mais ça c'est aussi lié à une morphologie commune qu'ont tous les contes finalement. Je trouve aussi que la façon dont se traitaient les personnages féminins est assez sidérante aujourd'hui, puisque dans ce contexte-là en tout cas, ils sont vus comme des récompenses aux épreuves, comme des objets qu'on peut se passer en fait très facilement, et c'est assez troublant de lire ça et de se dire que ça peut être lu encore aujourd'hui à des enfants, c'est assez perturbant. On change de registre avec de la poésie, puisque j'ai lu Baltique, oeuvre complète de 1954 à 2004, du poète Thomas Tranströmer. Alors c'est un poète suédois qui est né en 1931 et qui est décédé en 2015, et qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2011. Dans les différentes poésies qui sont rassemblées dans ce gros recueil, on va retrouver des thèmes autour de la mer, de la forêt, de la ville, du quotidien, et aussi beaucoup la thématique du rêve. C'est une poésie que je trouve idéale à lire en hiver, puisqu'on va avoir cette sensation de froid, de brume, qui revient quand même assez souvent dans le texte. Et ce qui m'a vraiment frappée et énormément plu avec la poésie de Tranströmer, c'est son génie pour les métaphores, pour les images, à créer des images qui sont inattendues, et surtout avec une acuité assez bluffante. Il arrive toujours à trouver des associations de mots et d'objets, d'animaux ou autres, qui font sens, qui percutent, et qui sont aussi, je trouve, vraiment inattendues. J'avais jamais vu ce genre de comparaison de métaphores auparavant, et c'est vraiment un des aspects de la poésie, justement, que j'aime particulièrement. Et je vais vous lire quelques extraits qui, pour ma part, m'ont beaucoup touchée. Ils éteignent la lampe, et son globe blanc rayonne, un instant, avant de se dissoudre. Comme un comprimé dans un verre d'obscurité. Puis ils montent. Leurs bicyclettes, enfouies sous la verdure, seules les cornes émergeaient. Le journal, ce grand papillon sale. Donc vous voyez que ce sont des images à la fois simples, mais pourtant toujours finement trouvées, et très précises aussi à chaque fois, et c'est quelque chose que j'ai adoré découvrir tout le long de la poésie de Tranströmer. Donc je vous le recommande très chaudement. J'ai enfin décidé de poursuivre ma lecture du sorcelleur avec ce tome 5, qui est Le baptême du feu, toujours d'Andrej Sapkowski. Le dernier tome, le livre 4, je l'avais lu fin décembre 2020, donc début 2021, donc ça fait quasiment un an. Ça c'est typiquement moi qui mets 2000 ans à lire des sagas de fantaisie, alors que je les trouve passionnantes, mais bon, ça c'est typique. Donc on retrouve la suite des aventures de Ciri, Gérald et Yennefer, même si Ciri va globalement être peu présente dans ce tome-ci. On va se retrouver plongé au milieu de la guerre, l'invasion Nilfgaardienne bat son plein, et les Nordlings contre-attaquent, résistent du mieux qu'ils peuvent. Et au beau milieu de tout ce chaos, Gérald va former une sorte de troupe avec plusieurs compagnons, pour essayer de retrouver Ciri qu'il suppose être enfermé à Nilfgaard. Ça a été un véritable plaisir pour moi de me replonger dans la saga du sorceleur. J'avais oublié à quel point j'aimais le style de Sapkowski, ses personnages, la richesse de son univers, de tout ce qu'il arrive à évoquer. Je trouve qu'il a toujours beaucoup de réflexions intéressantes sur différentes thématiques, notamment sur les mythes. Il prend l'exemple du vampire, où il s'amuse un peu à déconstruire l'image préconçue qu'on peut avoir du vampire, ou en tout cas nous montrer que selon les visions des cultures, un mythe ne va pas forcément avoir la même signification ou se présenter de la même façon. On va aussi toujours retrouver cet humour qui est quelque chose d'assez caractéristique et qu'on a tendance à oublier chez Sapkowski. C'est des espèces de blagues un peu potaches, mais pas que, parce qu'il y a aussi une forme d'ironie qui est régulièrement utilisée par Gérald avec son cynisme. Et il y a des phases assez tordantes et assez drôles, je dois avouer. Je rigole assez souvent quand même devant ces livres en général. Et puis par rapport aux autres thèmes qui sont abordés, que je trouve intéressants, il y a bien sûr le fanatisme religieux que Sapkowski dénonce très violemment. Également la mise en avant de différentes formes de cultures, avec l'opposition entre la culture des Nilfgaard et celle des Nordlings justement. Beaucoup de personnages féminins qui sont présentés avec des thématiques autour justement des femmes. On va avoir la loge des magiciennes qui est une entité politique de femmes indépendantes qui sont en mixité puisqu'il n'y a que des femmes dedans et qui entendent bien diriger le monde comme elles l'entendent. On a aussi la thématique de l'avortement qui est abordée, ce qui n'est pas quelque chose je trouve de très souvent, fréquemment, qu'on trouve en fantaisie et encore moins quand c'est un homme qui écrit l'ouvrage je trouve. Donc là j'ai trouvé que c'était traité avec beaucoup de tact, de justesse. Et voilà, plus généralement je trouve le personnage féminin vachement intéressant dans l'oeuvre de Sapkowski. Je ne dis pas qu'il s'émancipe pour tous les clichés, mais force est de constater qu'il a quand même de la richesse et de la diversité dans ce qu'il crée. Je pense notamment au personnage de Milva qui est une archère très débrouillarde qui va accompagner Gérald pendant une partie de l'aventure. La relation aussi lesbienne que peut avoir Syrie qui est quelque chose encore aussi de très étonnant pour un écrivain qui est né dans les années 50-60, enfin ce n'est pas quelque chose que je m'attendais à trouver en tout cas dans le moment de ses écrits. La relation aussi des magicielles entre elles qui sont intéressantes, on voit toutes les rivalités de pouvoir qui se font, la manipulation, c'est toujours aussi passionnant. Donc voilà, toujours une fresque, une belle fresque avec une belle narration dans l'univers que Sapkowski maîtrise de bout en bout, où il place un peu ses idées aussi et ses... ou en tout cas des questionnements qu'il peut avoir, des réflexions tout le long du récit et c'est vraiment, ça rend la chose tout à fait passionnante. Donc j'ai enchaîné avec forcément le livre 6, La tour de l'hirondelle, que j'ai lu un petit peu moins vite je pense que le livre 5, mais qui était quand même tout aussi bien. C'est un temps dans lequel on va retrouver un peu moins de Gérald, mais beaucoup plus de series, ce qui n'était pas pour me déplaire. C'est un personnage que j'aime beaucoup et qu'on va suivre ici avec un parcours très difficile. Elle subit des tortures mentales, des tortures physiques qui sont vraiment très rudes. Et la narration est toujours aussi efficace, toujours aussi pertinente, parce qu'on a cette alternance de point de vue, de cadre dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos que j'aime beaucoup chez l'auteur, qui permet vraiment d'avoir une vision très... qui permet d'avoir beaucoup de diversité, d'avoir différents points de vue et de comprendre un peu toute la complexité du monde grâce à ça. Donc par exemple, on va avoir Siri qui raconte son histoire à un vieil homme, donc on a l'alternance entre présent et passé. On a aussi le témoignage de Johanna Selborn, qui est un personnage qu'on suit un petit peu en dilettante à plusieurs moments dans le livre, qui va témoigner en fait au procès d'un personnage qui est Stéphane Skellen. Et donc il va nous permettre d'apprendre des informations et d'avoir d'autres points de vue sur ce qui se passe au même moment. Donc voilà, en plus de ça, les chapitres sont entrecoupés d'extraits, de livres d'histoire, de légendes dans l'univers. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point l'auteur maîtrise son univers, à quel point il le connaît et qu'il n'a pas juste créé cet univers pour un peu lier son histoire, mais que cet univers était déjà présent avant et que son histoire n'a fait que, comment dire, une continuation de ce qu'il avait déjà amorcé avec cet univers, j'ai l'impression. Ce que j'ai aussi énormément aimé dans ce tome 6, c'est une scène de finale absolument incroyable avec Ciri. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une scène qui se passe un peu dans la nuit, dans la brume, qui a un potentiel esthétique au cinéma ou en série absolument immense. Je pense que ça ne sera pas adapté dans la série, vu le tournant que la série The Witcher sur Netflix a pris. et c'est bien dommage parce que là, il y avait vraiment un potentiel. Je me suis imaginé la scène, c'était absolument dingue. Et plus généralement, Ciri, c'est un personnage que j'adore, donc nécessairement, ça joue aussi. Mais non, c'était vraiment un final absolument... J'étais à la fin du livre, j'étais vraiment bluffée. Et j'ai hâte d'enchaîner sur le tome 7, mais je pense que ça me fera vraiment bizarre de terminer cette saga. Si vous avez hésité à la commencer, vous avez été très troublé par le tome 1, ne vous arrêtez pas à ça en fait, parce que le premier livre est plus un ensemble de fragments qui vont peu à peu converger vers une histoire qui va... on va dire un fil principal d'histoire. Mais c'est vrai que le début de The Witcher est très particulier, parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, il y a des personnages un peu dans tous les sens, on a des bons temporels qui sont faits. Si vous avez vu la série, ça reprend un peu... La série en fait reprend cette narration, et donc ça peut être assez troublant quand on n'est pas... quand on n'est pas au fait de tout l'ensemble de l'histoire du sorcelleur. Je termine cette vidéo avec un gros gros livre imaginaire du jeu vidéo, les concepts artistes français de Marine Mac. Alors Marine Mac, vous la connaissez peut-être, elle est chroniqueuse sur l'émission Jour de Play d'Arte, elle fait également la gamme de chaîne YouTube où elle parle du concept art, et elle a dirigé je crois des galeries, je ne sais plus exactement, mais c'est quelqu'un de très actif en fait sur la question du concept art dans le jeu vidéo spécifiquement. Et donc cet ouvrage complet va nous permettre de découvrir cette discipline qui nous vient donc du cinéma, puisque le concept art c'est fabriquer les décors qui vont servir pour le jeu vidéo et donc aussi pour le cinéma. C'est un livre qui va nous montrer en fait tout l'intérêt de ce métier de concept artiste, mais aussi de caractère designer, donc les personnes qui créent les designs des personnages dans le domaine du jeu vidéo et tout l'intérêt que cela peut avoir. Elle va introduire donc ces notions et puis ensuite partir à la rencontre de 10 studios français de jeux vidéo, donc au programme on va avoir un aspect on va dire technique, les méthodes de travail, les inspirations, les influences, qu'elles soient par exemple picturales ou littéraires, et également des anecdotes et aussi des artworks, parce que c'est avant tout un livre sur le concept art, mais avec des artworks, donc c'est vraiment un livre magnifique avec une très belle mise en page et que j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir pour découvrir notamment tous ces artworks. Donc c'est un livre que j'ai adoré parcourir, pour moi c'est vraiment un ouvrage de référence sur la thématique du concept art dans le jeu vidéo. De toute façon c'est vraiment l'autrice Marine Mac qui, au travers des différentes interventions qu'elle avait pu avoir, m'avait fait découvrir cette discipline et je l'avais toujours écoutée avec beaucoup d'attention et de curiosité, et j'ai vraiment retrouvé ça en lisant cet ouvrage-là. Elle avait aussi la volonté de faire un beau livre, un livre un peu artwork, et c'est exactement ce qu'on retrouve ici, donc il y a vraiment un parfait équilibre je trouve entre ça et toute la partie texte et interview qu'il y a également. C'est un livre aussi qui m'a rappelé l'importance de l'industrie du jeu vidéo en France c'est quelque chose que j'avais un peu tendance à oublier, en tout cas dont je ne me rendais pas vraiment compte et j'ai découvert beaucoup de studios que je ne connaissais pas nécessairement en tout cas ou de jeux, alors que bon j'estime quand même en connaître pas mal mais comme quoi on est toujours surpris, on a toujours de belles surprises et voilà, donc vraiment je vous recommande très chaudement c'est un beau cadeau à faire ou à se faire, ça c'est clair c'est un très bel ouvrage qui est donc édité aux éditions Ford Editions c'est une maison d'édition qui fait beaucoup d'ouvrages en rapport justement avec le jeu vidéo et le cinéma en général Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez des recommandations à me faire et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut !